51% des Français diraient donc oui à l'Europe. Ils se rendent bien compte que notre pays est une grande nation, mais qu'elle rayonnera mieux à travers l'Europe. Les 15 000 manifestants réclamaient une autre Europe plus sociale et un référendum pour le passage à l'euro. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. 6 secondes, 5, 4, 3, 2, 1... L'Europe fait face à d'immenses défis. Elle a des choix à faire, elle doit les faire avec nous, avec vous. Pour la première fois en Europe, une consultation citoyenne est organisée partout à travers les territoires. Plus de 430 millions d'habitants peuvent prendre part à la conversation sur l'Europe qu'ils veulent pour aujourd'hui et pour demain. Qu'est-ce que nous aimons ? Qu'est-ce que nous critiquons ? Et surtout, qu'est-ce que nous proposons ? L'Europe, avec sa diversité et son gisement d'intelligence, c'est un terrain de jeu incomparable pour un jeune scientifique en formation. J'en ai profité et je m'en suis souvenu dans mes engagements, que ce soit au Conseil scientifique de la Commission européenne ou plus tard dans ma carrière politique. Si vous souhaitez que les grands développements scientifiques et technologiques, ceux qui changeront la donne demain, soient européens, allez-y, débattez de l'Europe. Vous en avez marre que la finance prenne le pas sur l'économie réelle ? Venez le dire. Vous exigez que l'Union européenne tienne ses engagements pour sauver le climat ? Venez le dire. Vous n'en pouvez plus, ni des pesticides, ni des produits toxiques, ni de la pollution ? Venez le dire. Le futur de l'Europe, c'est loin d'être du blabla, c'est du concret. C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nos enfants. Alors faites-vous entendre pour peser sur notre destin et faire en sorte que l'Europe, ce soit pas juste une idée, mais notre réalité. Le numérique est un sujet avant tout des citoyens. Ce ne sont pas les États qui ont initié le numérique. C'est essentiel de faire en sorte que, dans le monde qui vient, que personne ne connaît, on puisse finalement en débattre, échanger et créer une Europe qui soit notre Europe numérique, celle qu'on aura choisie et pas celle qu'on subira. Participez, engagez-vous, débattez, polémiquez, ne soyez pas d'accord, mais soyez là. La réussite des consultations citoyennes n'est possible qu'avec une forte participation des jeunes qui représentent la jeunesse européenne dans sa diversité d'idées, d'opinions et d'expériences. Les consultations citoyennes représentent une occasion unique pour exprimer nos attentes. Pendant l'heure, une tonalité joyeuse et conquérante. Prenez la parole. Partout à travers les territoires, là où vous êtes, organisez un débat, participez-y, dites-nous, quelle est votre Europe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada